Musique Picon Blanco avec plusieurs degrés de difficulté dans l'ascension, on va commencer gentiment avec des premières rampes à 6% et puis du côté du milieu de l'ascension, on va aller chercher des pourcentages très élevés, jusqu'à 11,3%. On va terminer en beauté avec une altitude, avec un dénivelé beaucoup moins important que ce que l'on peut retrouver dans la moitié de cette ascension, mais ça y est, c'est officiel, on est dans le Picon Blanco et les hostilités vont pouvoir démarrer. C'est bien ça, 6% dans le premier kilomètre, puis on sera entre 8 et 10%, la partie la plus compliquée sera entre le troisième et le sixième kilomètre. On le voit déjà des premiers coureurs de cette échappée qui vont être repris, tout comme Barassetegui. Étonnant de le voir déjà en difficulté tout de même, Frédéric Attila-Walter, le champion d'Hongrie, avec le maillot de leader, c'est terminé pour lui. Et je pense que Yann Tratnik a aussi, est complètement explosé, même chose pour Robert Gessing, ce qui veut dire sur cette vue d'hélicoptère. 15 coureurs encore ici devant. Et surtout, un seul coureur pour la formation Jumbo-Visma, et c'est Primoz Roglic, qui est pour le moment en cinquième position. Rubio qui est aux environs là des coureurs d'Education First. Plus que 15 coureurs dans ce peloton, et du côté de la tête Raoul Garcia-Pierna, qui continue son petit bonhomme de chemin, il ne possède plus que 10 petites secondes d'avance, mais on est déjà presque à la mi-montée. J-Vine, qui est bien là. Il semblerait donc, par rapport à cette attaque que l'on fait de J-Vine, le leader de cette formation ? Oui. En tout cas, il faut essayer de créer du mouvement. On s'est rendu compte au sein de la formation émirée, que Primoz Roglic était complètement isolé. Donc on a une nouvelle grosse accélération d'Adam Yates. Un trio qui est en train de s'extirper. J-Vine, Primoz Roglic est le leader de cette formation, et Adam Yates. Ça ne paraît pas dans cette partie, mais on est à pas loin de 11% ici sur ses pentes. Ça fait déjà près de 5 kilomètres d'ascension. Alors qu'on imaginait le coureur de la formation Movistar, peut-être avoir un peu plus de facilité que Vlasov ou Ossone, puisqu'on était dans des pentes très très importantes, et avec son petit gabarit, eh bien non. Certainement, tout à l'heure, il est passé en sous-régime pour essayer d'accompagner ce trio. Et maintenant, c'est un peu plus compliqué. Et on devrait passer avec ses 5 coureurs, sauf si Adam Yates décide d'en placer une. Ce n'est pas réellement une attaque. Très clairement, on est en train d'accélérer. Mais pour J-Vine, c'est compliqué de suivre le rythme imposé. Lui qui a travaillé depuis pas mal de kilomètres maintenant, on le voit, c'est compliqué aussi pour Alexander Vlasov. Mais à son habitude, on va essayer de revenir au train. On ne se met pas dans le rouge du côté d'Alexander Vlasov, le leader de la formation Bora. Et Adam Yates qui continue son effort. Et très très belle réaction, en tout cas de Ossone aussi. Qu'est-ce que ça va nous montrer ? On va voir là, entre Vlasov et J-Vine. Oh la chute, oui, chute de J-Vine dans le virage. Alors je m'en veux presque d'avoir dit il y a quelques dizaines de secondes que J-Vine n'était pas parmi les meilleurs descendeurs du peloton. Et à mon avis, Vlasov, voilà, qui est en train de faire la jonction. Par contre, pour J-Vine, après cette chute, il risque de se retrouver même derrière le trio Bennett-Rubio et le coureur de l'équipe Astana. Voilà, on est arrivé au bas de la descente. Et la jonction qui est réalisée, donc, pour Aleksandr Vlasov. 23 km encore, 24 km encore pour ce quatuor. Primoz Roglic en première position qui va devoir réagir. Et il faut regarder derrière Damien Hosson qui se dresse sur les pédales. Qui va essayer d'anticiper sur la droite. Et c'est fait, attaque Damien Hosson. Non, il paraît... Voilà, Roglic qui peut se permettre de bifurquer ici. Prendre sur la droite. Il est venu se repositionner en troisième position dans la roue d'Alexandr Vlasov. Vlasov directement sur la gauche. Et Roglic qui pourrait faire un sprint assez long de plus de 200 mètres et résister au retour des autres. Adam Yates qui va essayer d'anticiper. Oui. Adam Yates qui lance son sprint. Primoz Roglic qui va venir bondir dans la roue d'Adam Yates. C'est le troisième du Tour de France qui emmène. Et sans aucune pression, Primoz Roglic va venir chercher la victoire. C'était prévu par rapport à ce quatuor, Frédéric. Victoire de Primoz Roglic. Il était le plus rapide. Le démarrage d'Adam Yates. Frédéric sur la droite. Oui. Qui se prend. Venant de la dernière position. Il prend deux ou trois mètres d'avance. Primoz Roglic qui a parfaitement réagi. Qui vient à l'aspiration. Et qui maintenant arrive sur la puissance à passer dans les cinquante derniers mètres. Et sans aucune discussion. Vlasov. Qui vient prendre la deuxième position effectivement. Adam Yates qui se fait sauter sur la ligne. Et voici le classement de l'étape avec le top 10. On le voyait ce sprint avec ce coureur de la formation à Jules de Zer. C'était pour la huitième place derrière Rubio. Juste devant Castrio. Sean Quinn qui était le maillot blanc à l'issue de la première étape. Qui était le meilleur jeune de la formation Education Force. C'est lui le premier. Ce n'était pas forcément lui que l'on attendait à la première position pour cette équipe. Et on voit ici sur ce classement général. Donc chez Damian Hosson qui est actuellement à une quatrième position. Ça fait une certaine marge de manœuvre. Puisque on a Ouyane Tratnik en huitième position.